La recherche de polychromie consiste en fait à retrouver les couleurs d'origine dans le but de la restauration du bâtiment, c'est-à-dire qu'on gratte, le bâtiment a été repeint 5, 6, 7 fois, 10 fois, et on essaie de retrouver comment c'était à l'origine. Maintenant, dès qu'il y a une restauration, envisager d'un patrimoine classé monument historique, on demande une recherche de couleurs pour pouvoir choisir la reconstitution. Et ça permet de mieux connaître le bâtiment, savoir quel mur a été refait, si le plafond est d'origine, toutes les modifications. C'est-à-dire que les matières, on les observe, parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qui est de l'ordre d'une préparation, qu'est-ce qui est de l'ordre d'une couleur, c'est-à-dire que souvent les préparations sont grasses, sont plus grasses que les couches picturales par-dessus, et puis on a besoin de savoir si c'était une peinture à l'huile, à la colle. Alors là, on regarde les matières, c'est-à-dire si c'est mat, si c'est brillant, et puis après, on peut se faire aider à faire des analyses de liant, en spectrométrie infrarouge, et qui permet de voir si le liant, c'était de la colle, de l'huile. On cherche la couleur originale de cette partie, à l'intérieur, derrière cette partie-là, mais on ne peut pas atteindre, on n'arrive pas à gratter avec le scalpel, donc je prends un morceau de mur avec le patte, et puis après, je vais essayer de le regarder comme ça, une fois qu'on est sur le prélèvement, parce que de toute façon, c'est impossible d'aller voir avec le scalpel. Et peut-être que le corbusier a été mettre une couleur différente à cet endroit-là, par rapport à cette partie-là, donc il faut quand même vérifier, il faut tout vérifier. Donc là-dessus, la stratigraphie, ça va être difficile à faire, mais au moins la couche, essayer de faire la couche originale. Donc là, on a une première couche, là on a un gris, après, et alors après. C'est très pulvérulant, mais on a un autre gris, plus clair. C'est difficile à dire, parce que c'est vraiment tellement abîmé. Voilà, le résultat est difficilement présentable, mais en tout cas, on a l'info, c'est que c'était gris, une gris claire. Donc, on a ce qu'on veut. C'est très rustique, c'est-à-dire qu'on est avec notre scalpel, et on gratte, c'est mécanique. On peut utiliser des solvants pour essayer de faire disparaître certaines couches qui nous gênent et qui sont trop durs mécaniquement. Mais ça aurait pu exister, on aurait pu le faire de toujours, de même au Moyen-Âge, il suffisait d'avoir un bon couteau qui coupe avec un travail de précision. C'est un travail de patience. Mais bon, ça c'est la restauration de peinture. Il faut prendre son temps. On est un peu hors du temps, donc c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on a une autre échelle de la vie quotidienne. Sous-titrage ST' 501